Mes chers compatriotes, je reviens vers vous pour vous rendre compte de l'audience du 13 mai 2016, l'audience qui s'est déroulée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de part. Comme vous le savez, l'affaire dite des disparus du BIC se trouve encore devant les tribunaux français et cette affaire va être jugée au fond. Alors, je vous rappelle que cette affaire a connu plusieurs rebondissements. Déjà, le 22 novembre 2004, la cour d'appel de Paris avait annulé toute la procédure. Et c'était un coup de théâtre pour nous. Heureusement que la perspicacité et la ténacité de Maître Félix Missamou a payé dans cette affaire-là. Maître Missamou ne s'est pas laissé distraire. a fait un pourvoi en cassation pour obtenir effectivement que l'arrêt qui annulait toute la procédure soit cassé. Et donc, le 10 janvier 2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé toute la procédure. Et la cour d'appel de cassation a dit que cette affaire sera et doit être jugée en France et a renvoyé à une autre juridiction, c'est-à-dire la cour d'appel de Versailles, pour continuer l'instruction de cette affaire afin qu'un jour le jugement et les condamnations soient prononcées. Donc, c'est le TGI, le tribunal de grande instance de Maô qui instruit encore cette affaire-là. L'instruction consiste à écouter tout le monde, tous ceux qui sont à Brazzaville, les officiers de police, les colonels, les généraux et peut-être Monsieur Denis Sasoungueso, s'il encore en vie et où est le jour où il ne sera plus précédent. Alors, l'audience du 13 mai 2016 devant la cour d'appel de Paris n'était pas une audience de jugement. C'est tout simplement Monsieur Dabira qui avait été interpellé donc le 4-5 janvier 2014 en France par les policiers, donc interpellé parce qu'il avait été plusieurs fois convoqué et celui-ci n'avait pas déféré aux convocations de la police. Et lorsqu'il est venu, soi-disant, mission diplomatique, c'était ce qui était faux puisqu'on l'a retrouvé par ailleurs dans une préfecture en train de retirer sa carte de séjour. Et donc, à ce titre, il avait été interpellé, plaçant garde à vue et déféré devant le magistrat instructeur de mots. Celui-ci donc a fait l'objet d'un interrogatoire et je tiens effectivement à préciser cet élément parce que Monsieur Dabira, lorsqu'il est interpellé par les policiers placés en garde à vue et présenté devant le juge instructeur, il a le droit comme tout le monde de garder le silence, donc c'est son premier droit, de faire des déclarations spontanées, c'est le deuxième droit, ou de répondre aux questions que les policiers ou les magistrats vont lui poser. Et ça, c'est prévu par l'article 80-2 du code de procédure pénale. Et donc, c'est son droit le plus absolu. Et donc, Monsieur Dabira a choisi de se taire, donc de garder silence. Sauf qu'il dit dans sa requête que malgré le fait qu'il ait sollicité ce droit, il dit que des questions lui avaient été posées par le juge instructeur. Donc, il estime que ce droit a été violé. Donc, ça c'est le premier point que Monsieur Dabira conteste dans sa requête. Le deuxième point, il estime aussi que l'affaire des disparus du beach, pour lui, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que là aussi, il a demandé à la cour de constater l'extinction de cette affaire-là. C'est-à-dire que cette affaire-là n'existe plus puisque elle a été jugée à Brazzaville et que Paris n'a pas le droit de connaître de cette affaire. sauf que la parodie de justice, le procès qui s'est déroulé à Brazzaville était, comment dirais-je, une véritable croquerie judiciaire. Pourquoi ? Parce que toutes les parties civiles n'ont pas été convoquées. Et que par ailleurs, les droits les plus fondamentaux des victimes n'ont pas été respectés. C'est ça les règles des standards internationaux en matière de justice qui doit s'imposer à tous. Et Brazzaville ne l'a pas respecté. Et donc, M. Dabira, sur ces deux motifs, demande donc à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 13 mai 2016, d'annuler toute la procédure. Nous tenons à rappeler que celui-ci, à moult reprises, déjà saisi la même juridiction par des requêtes successives pour demander l'indulation de la procédure pour des raisons fallacieuses. Et ces requêtes ont toujours été rejetées. Et donc, le 13 mai 2016, M. Philippe Missamou et M. Pantou ont plaidé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour demander à ce que les requêtes dilatoires de M. Dabira soient purement et simplement rejetées. Et je tiens à vous dire que le parquet général qui s'est exprimé lors de cette audience a conclu au rejet de la requête de M. Norbert Dabira. Et donc, la cour ayant entendu toutes les parties, va donner sa décision donc le délibéré le 3 juin de cette année. Mes chers compatriotes, cette affaire des disparus du beach, va continuer son cours jusqu'à ce que les coupables soient condamnés et envoyés au cachot. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça au Congo-Brazzaville. Il y a eu le plan Moué-Bara-1, où effectivement ils ont bombardé les localités dans le pool, ils ont tué des gens, ils ont même empoisonné l'eau dans tout le pool. C'est inacceptable. Il y a eu le plan Moué-Bara-2, pareil. Et là, il y a l'affaire des disparus du beach. Et le dernier, c'est le génocide à huis clos qui se déroule dans le pool. Nous, les professionnels du droit, nous avons posé un principe, je tiens à le rappeler, que partout où les crimes seront commis au Congo, nous allons utiliser les moyens de droit pour saisir les juridictions afin que les prétendus criminels soient condamnés. Donc, c'est le principe de l'impunité zéro que nous avons instauré le collectif des avocats exerçant à Paris. Mes chers compatriotes, ceux qui sont au Congo-Brazzaville n'ont pas les moyens de se défendre parce que le pouvoir de Brazzaville est brutal. Et donc, on peut comprendre la résignation de nos compatriotes. Mais nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes des juristes, d'autres sont des journalistes et il y a bien d'autres professions honorables que les Congolais exercent en France, chacun à sa place, effectivement, fera sa mission. Et donc, nous, nous sommes en train de faire ce que nous connaissons, c'est-à-dire le droit. Et croyez-moi, le principe, il est posé et nous serions, je dis bien, nous allons être fermes pour, effectivement, appliquer ce principe-là. Et donc, la requête que nous avons adressée à la CPI aux fins d'ouverture d'une enquête internationale dans le pool, cette requête poursuit son cours et nous avons déjà échangé pas mal de courriers avec le parquet de la CPI. Le pouvoir de Brazzaville a choisi le huis clos. Les mêmes procédures qui ont été utilisées dans le plan Moué-Bara-1, Moué-Bara-2 et même dans les disparus du BTU puisqu'il n'y a pas eu que 352 disparus, il y en a eu plusieurs disparus. D'après les nouveaux éléments que nous avons, le nombre s'élève à 9000 disparus, puisque le dernier convoi date de décembre 1997. Non, le premier convoi, le premier convoi date de décembre 1997. Il n'y a pas eu que 352 disparus du 8, il y en a eu 9000 au total, puisqu'il y a eu 11 convois. Et ça, c'est des nouveaux éléments effectivement que nous allons exploiter pour informer à qui de droit de pouvoir effectivement poursuivre dans les profondeurs cette affaire. Mes chers compatriotes, croyez-moi, nous allons rester fermes et la peur effectivement puisque c'est, si vous voulez, ce que le pouvoir de Brazzaville a réussi à faire, c'est de semer la peur à tous les Congolais. La peur de parler, la peur d'écrire, la peur de s'exprimer. Eh bien, nous nous disons, nous sommes dans un pays de liberté. Nous allons nous exprimer. La mort, elle est pour tout le monde. Donc, on va s'exprimer, on va défendre les plus faibles, ceux qui sont à Brazzaville. Et ces crimes ne seront jamais impunis. Jamais. Et donc, nous allons continuer à poursuivre, comment dirais-je, ces procédures jusqu'à leur jugement. Parce que l'affaire disparaît du but va être jugée et les gens seront condamnés. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ils seront condamnés, croyez-moi. Je termine en faisant, comment dirais-je, en donnant plutôt un grand soutien à notre ami Alem en bon coup, qui apporte un grand souffle à ce que la diaspora a déjà fait. Un grand soutien, nous te soutenons Alain. C'est une cause noble. Le Congo souffre parce qu'il y a un gang en bande organisée des criminels qui ont pris en otage le pays. Et je tiens pour finir dire que tous les actes de gouvernement posés actuellement par le gouvernement illégitime de Brazzaville sont des actes criminels. Ça dit que le crime devient un acte de gouvernement parce que ça a été légitimé par la nouvelle constitution de Nyssa-Sungueso, notamment les articles 96 et 10, puisque ces deux articles, il faut les combiner. C'est un verrou qui a été placé constitutionnellement pour protéger tous les criminels de Brazzaville. Et donc, ces articles qui légitiment l'action du gouvernement dans le crime, nous allons les combattre jusqu'à ce que nous arriverons effectivement à changer cette constitution, qui, par ailleurs, a des chapitres assez intéressants. Mais nous allons lessiver, nettoyer de tous germes de crimes des articles qui sont dans cette constitution. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, le crime est autorisé, on peut tuer, comme vous le voyez partout, à Pointe-Noire, à Madingo, en Cahy, dans le Pôle, au nord du pays, à Diéry, partout. On tue des gens, leur police peut vous tuer, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Et nous, on dit, ne circulez pas, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, croyez-moi, nous allons tenir ferme jusqu'à ce que les jugements dans cette procédure soient faits et que les condamnations soient prononcées et que ces gens-là doivent être, comment dirais-je, déférés dans les prisons de France afin que, pratiquement, le Congo puisse retrouver sa quiétude, que tout le monde, comme les de tous bords, puisse vivre dans la quiétude, décemment, faire ses affaires. Voilà, c'est ce que nous voulons pour ce Congo-là, un Congo uni. Mes chers compatriotes, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci.